Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin, voici le sommaire. Encore 72 heures et le Bénin proposera au monde entier ce qu'il a de plus précieux en termes de richesse culturelle. Il s'agit du vaudon qui sera célébré le 9 et 10 janvier prochain à travers la fête baptisée. Les vaudondaises, au-delà de son caractère festif, cette initiative reste une opportunité pour les hôtels, bars et restaurants pour leurs chiffres d'affaires. Et pour cause, des touristes et autres invités afflueront de partout vers Ouida pour vivre ces moments de célébration des religions endogènes. Et déjà, les chambres des hôtels sont presque toutes réservées, nous dira l'une de nos équipes de reportage. Nous parlerons ensuite de ce sujet sur la reconnaissance des diplômes universitaires délivrés au Bénin et au Togo. Vous le savez, l'information fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs jours, faisant état de ce que le Nigeria ne reconnaît plus ses diplômes. Et au Bénin, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a réagi suite à cette information. C'est à la faveur d'une sortie médiatique effectuée par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Vous aurez les détails dans cette édition avec Teddy Goudalo et Iber Rompévi. Et puis, en fin de journal, il sera question du social. Avec l'ONG La Providence, dont les responsables sont allés au chevet de démuner du 9e arrondissement de Cotonoum. C'était à l'occasion du réveillon du nouvel an. L'objectif, offrir à ces personnes disposant de peu de moyens un moment festif à l'image de celles qui ont déjà le minimum vital. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce samedi 6 janvier 2024. L'information fait le tour des réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Maintenant, le gouvernement fédéral du Nigeria a suspendu la reconnaissance des diplômes universitaires délivrés au Bénin et au Togo. Et au Bénin, justement, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a réagi. Une réaction qui a pris la forme d'une sortie médiatique effectuée par la Direction générale de l'enseignement supérieur. Et de cette sortie médiatique, il ressort que les diplômes incriminés sont ceux délivrés par des établissements privés d'enseignement supérieur non autorisés. Suivez ici les explications du directeur général de l'enseignement supérieur, Ilanon. Ici, Aka Abdou Karim Yousaoui, il est au micro de Teddy Goudalo et Eder Moukwevi. Il nous a été donné de constater à travers les réseaux sociaux que le gouvernement fédéral du Nigeria, par l'entremise du ministère de l'éducation, a suspendu le 2 janvier 2024 la reconnaissance des diplômes universitaires délivrés au Bénin et au Togo en attendant les résultats d'une non-investigation. Nous venons d'apprendre, par les mêmes sources, que l'interdiction a été étendue à l'Ouganda, au Kéria et au Niger. Je tiens à vous rassurer, et à rassurer le peuple béninois, que l'État béninois ne délivre pas de faux diplômes. Paux diplômes signés par un promoteur d'établissement privé d'enseignement supérieur est un faux diplôme. Aucun promoteur d'établissement privé d'enseignement supérieur n'est autorisé à signer un diplôme. Je tiens à vous préciser que la plupart des diplômes incriminés sont ceux délivrés par les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur et concernent la section anglophone, qui n'est pas autorisée en République du Bénin. Il s'agit des établissements installés, anarchiquement sur le territoire national, sans autorisation. Ou des établissements autorisés pour la section francophone, donc pour les formations en français, et qui dispensent en toute illégalité les formations dans la section anglophone. Face à cette situation, les promoteurs de ces établissements mettent le ministère de l'enseignement supérieur en difficulté. Au Bénin, depuis 2017, les marquettes des diplômes délivrés se présentent comme la marquette du diplôme de licence, et tout diplôme élaboré par la direction des établissements concours est transmis à la direction générale de l'enseignement supérieur pour contrôle. Il y a une troisième étape, un représentant du ministre, et maintenant c'est la dernière étape pour contrôler le même diplôme avant sa ceinture. Donc sur chaque diplôme, vous devez avoir trois scientures. Et nous n'organisons les examens que pour les établissements privés d'enseignement supérieur. Voilà, c'était la réaction du Bénin, suite bien sûr à la suspension annoncée par le Nigeria de la reconnaissance des diplômes délivrés au Bénin et au Togo seulement. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'entend pas s'arrêter à cette réaction. Des démarches seront enclenchées en vue de corser la lutte contre le trafic des diplômes en République du Bénin. ont annoncé les conférenciers à ce sujet. Suivons à nouveau le directeur général de l'enseignement supérieur. Depuis déjà un certain nombre d'années, déjà 4-5 ans, nous sommes en train de revoir les textes pour que les établissements privés d'enseignement supérieur puissent avoir leur homologation. C'est-à-dire leur permettre de signer leur propre diplôme. Un diplôme qui aura la même valeur que les diplômes délivrés par les universités publiques du Bénin. Mais si on assiste à des faux diplômes signés par les mêmes promoteurs, vous voyez que le processus est vraiment compromis. Et compte tenu de la situation actuelle, des dispositions urgentes seront prises par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour lutter contre le trafic de diplômes. Dans les prochains jours, nous allons inviter à nouveau une délégation du ministère de l'Éducation du Nigeria via le ministère des Affaires étrangères pour mieux leur expliquer les critères de validité des diplômes délivrés au Bénin. Nous allons suggérer à l'ambassade que les ressortissants du Nigeria authentifient leurs diplômes délivrés par le Bénin par l'ambassade du Nigeria via la Direction générale de l'enseignement supérieur. Cela veut dire tout simplement que les promoteurs eux-mêmes ne vont plus transporter leurs diplômes qu'ils ont délivrés eux-mêmes vers le Nigeria pour leur prise en compte. Enfin, comme mesure, nous allons organiser avec l'appui de l'ambassade du Nigeria au Bénin une séance de sensibilisation des étudiants nigériens au Bénin pour qu'ils ne soient pas victimes de la mauvaise pratique des promoteurs indélicats et des intermédiaires nigériens qui sont donc dans la filière ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique continuent sa lutte contre ces établissements prédateurs qui tannissent l'image du Bénin et qui compromettent leurs efforts ou les efforts plutôt entrepris par le gouvernement du Bénin. Voilà, les candidats à la fraude sont donc prévenus. Éducation encore et quelques jours après les fêtes de fin d'année, élèves et enseignants ont renoué avec le chemin des classes. Le jeudi 4 janvier dernier, la reprise des classes a été effective dans les écoles sur l'ensemble du territoire national. Nous, notre constat du terrain nous a amenés au collège d'enseignement général de l'entente à Agla. C'est dans la municipalité de Coutournou. C'est un constat signé ici Pierre-Yal Agognon et Candide Mouredo. L'administration, le corps enseignant ainsi que les élèves sont présents dans les salles de classe depuis très tôt ce matin en vue de la reprise des activités scolaires. Les fêtes ont véritablement pris fin dans ce collège d'enseignement général et désormais place au travail. La matinée de ce jeudi, 4 janvier 2024, jour de la reprise des classes, a été méblée par la succession des cours dans chaque classe. Dans le rang des élèves, au-delà d'une bonne reprise des classes, les enseignants leur ont réservé un bon accueil. On a bien repris les cours, les enseignants étaient là, tout est passé dans l'ordre comme on l'a toujours voulu. La rentrée a bien commencé avec les enseignants. Ça a bien commencé, on a déroulé bien les cours, avec les amis, on s'est salués, on s'est retrouvés dans l'année 2024 par la grâce de Dieu. La reprise a été très bien. Les enseignants et les professeurs nous ont bien accueillis. Cette reprise n'a pas été comme je l'ai imaginé. Moi, je pensais que la reprise serait avec tes interrogations, surprises, mais ça n'a pas été comme ça. Les enseignants, eux aussi, manifestent leur joie de revoir leurs élèves afin de poursuivre leurs différents programmes de cours pour parvenir à de bons résultats en fin d'année. Ce matin, moi j'ai cours à 7h, je suis arrivé à 7h quand même, les enfants, les apnoces sont là, donc on a commencé, j'ai fait cours dans une classe de 5e et dans une classe de 6e. Donc, je suis en 4e maintenant en train de faire mon cours correctement. Donc, les enfants suivent correctement, ils sont arrivés quand même. Les cours ont normalement repris avec autant de sérieux. Les apprenants sont dans les classes, les collègues enseignants sont là, l'administration également est au rendez-vous et les cours ont repris pour qu'à la fin de l'année, et nous enregistrons d'excellents résultats. Dès la 7h, tous les acteurs concernés sont déjà au cours. L'administration est là, les élèves, les enseignants, ils sont tous présents. Donc, nous avons bien repris après les fêtes. L'administration de ce collège d'enseignement général entend tout mettre en oeuvre pour la poursuite du programme de l'année scolaire préétabli en vue du reste de l'année. C'est donc parti pour plus d'un mois de travaux dans les écoles avant les prochains congés, notamment les congés de détente. Voilà, et au bout de tout ceci, les efforts seront évalués à travers les examens nationaux. Et de l'éducation à la culture, le Bénin proposera le 9 et 10 janvier prochain au monde entier ce qu'il a de plus précieux en termes de richesse culturelle. Il s'agit du Vaudou qui sera célébré à travers la fête baptisée les Vaudoundéïs. Au-delà de son caractère festif, cette initiative reste une belle opportunité pour les hôtels, bars et restaurants pour leurs chiffres d'affaires et pour causes des touristes et autres invités afflueront de partout vers Ouida, lieu de la fête, pour vivre ces moments de célébration des religions aux endogènes. Et déjà, les chambres des hôtels sont presque toutes réservées. C'est du moins le constat fait par l'une de nos équipes de reportage. Regardez. Dans ce bar VIP, le DJ se prépare pour un week-end assez mouvementé. Depuis l'annonce des Vaudoundéïs, l'affluence dans les bars et restaurants ne cesse de croître à Ouida. A quelques heures du démarrage de la célébration des religions endogènes, le gérant de ce complexe hôtelier se frotte les mains parce qu'il sait que le chiffre d'affaires ne sera pas des moindres. On a vraiment senti qu'il y a la différence et ça prouve vraiment qu'il y a quelque chose qui s'organise très bientôt à Ouida. Sinon, il y a vraiment l'affluence. Surtout, ces deux derniers jours aussi, il y a des clients. On ne sait pas trop si c'est des étrangers. Ces deux derniers jours, on a vraiment des clients qu'on n'a jamais vus. L'affluence est aussi dans les hôtels qui, pour la plupart, ont presque tous bouclé les réservations. Et pourtant, les demandes continuent de pleuvoir de toutes parts. Chez nous, par exemple, on est full déjà. Les réservations ne cessent d'arriver et on les oriente vers les hôtels partenaires. C'est ce que nous nous appliquons à faire. Et dans la ville aussi, on sent pour le moment un tout petit peu l'affluence. Ça commence par venir. et on espère qu'il en sera comme ça durant toute la semaine. Et la semaine, les jours qui vont suivre, les jours réservés effectivement pour l'activité, je vais parler du 9 et du 10. C'est un test pour Ouida, parce que la ville n'a pas la capacité à elle seule de supporter tout ça. Donc, on met en contribution les villes limitrophes, surtout côté de nous, Grand Popo et Haute-la. Pour permettre donc à tout le monde de vivre intensément les Vaudundaises, le comité d'organisation de concert avec la mairie de Ouida opte pour des solutions parallèles, mais sécuritaires. Ensemble avec nous, nous avons identifié un espace de 3 hectares au bord de la mer, où nous avions aménagé et qui va servir d'espace de camping pour ceux qui aiment faire le camping. Les hôtels sont remplis et déjà les étrangers demandent à résider auprès des Ouidaniens et des Ouidaniers. Et ils encaissent déjà 20 euros, 30 euros dans leur poche. Presque toutes les chambres sont réservées dans les hôtels de Ouida et environ. Des concessions privées recevront également des invités moyennes à rémunération. Et pour les amoureux du camping, des dispositions sont également prises. Les Vaudundaises s'annoncent palpitant et la cité historique de Kpasset risque de se sentir à l'étroit dans les prochains jours. Tout à fait. Bonne nouvelle donc pour les promoteurs hôteliers. Dans leur contenu, ces Vaudundaises mettront en lumière les divinités du pays dans la cité historique de Kpasset. Au nombre de celles-ci, la divinité Egongon, l'une des plus vénérées à Ouida. C'est un culte voué aux morts. Et on parle ici et revenons. Voici un plein feu sur cette divinité avec Ulrike Kwe Gaba qui nous transporte dans la cour de Baba Anago. Appression ensemble. Prières et bénédictions de l'ancêtre pour les fils et filles de la famille Anago de Ouida. 25 ans après son décès, Baba Anago revient sous la forme de Egogon sur invocation de ses enfants. Le culte des revenants est l'un des plus sacrés au Bénin et particulièrement à Ouida. Dans son accoutrement fait de tissus richement brodés aux motifs divers et le visage couvert de cori, l'ancêtre se réincarne l'instant d'une cérémonie pour partager d'un moment de libation avec les vivants à travers des chants et des danses. Le culte des gens qui sont des Et on dit qu'il n'y a pas d'un mot à l'attre. Et on dit qu'il est à l'un des plus sacrés avant de tout. C'est ce qui est de l'un des plus sacrés dans cette période. Dans la maison Anago, comme dans toutes les familles où le culte Egongon est pratiqué, l'anniversaire du décès des parents ou des grands-parents ne passe jamais inaperçu. L'on convoque par des cérémonies particulières l'esprit de l'illustre disparu qui se réincarne et vient partager des moments de gaieté et de liesse avec le reste de la famille. C'est généralement un moment de convivialité qui draine du monde. Hommes, femmes, enfants et vieux envahissent la concession à Anago pour se délecter du spectacle. La danse des Egongon reste l'une des grandes attractions du public. Les Egongon incarnent des êtres chers décédés. A travers un rituel secret pratiqué dans le couvent loin du regard des profanes, l'esprit du défunt revient prendre corps. Il peut alors parler et danser, mais il ne doit sous aucun préteste toucher ou se faire toucher par les vivants non initiés. Une sorte de barrière entre le monde des morts et celui des vivants. Un culte que certains n'hésitent pas à diaboliser. Mais pour la famille Anago, être chrétien n'est pas synonyme de rejet de son identité. Personne n'hésitent pas à diaboliser. Retirez le cœur de cela à 3 ans. Nous bavions de la famille et de l'indice. Nous bavions de l'influencer. Je ne fais pas de la famille. A des gens qui font desments pour des vagues. Nous bavions de l'internité. Nous bavions de l'internité. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est une plateforme d'échange, de dialogue et de collaboration. C'est l'occasion pour nous de tracer ensemble une voie vers un avenir économique, prospère et harmonieux pour nos nations. Les B2B, les rencontres, les échanges autour des repas constituent des opportunités, des moments à saisir pour renforcer cette relation. Le Forum de coopération économique, commerciale et d'investissement sino-béninois, édition de cette année, intervient après la visite d'État du président béninois en Chine en 2023. Une avancée diplomatique matérialisée par plusieurs actes forts d'échanges économiques et commerciaux entre les deux États. Voilà un compte rendu signé William Klikan et Moufid Sabo. Du social pour mettre un terme à cette édition et c'est avec l'organisation gouvernementale La Providence dont les responsables étaient aux côtés démunis du 9e arrondissement de Cotonou. A l'occasion du réveillon du Nouvel An objectif, offrir à ces personnes disposant de peu de moyens un moment festif au cours d'une soirée que nous relate ici Francel Amosso. C'est à travers le réveillon solidaire du Nouvel An que l'Ouenjé La Providence a semé de la joie dans le cœur des plus démunis du 9e arrondissement de Cotonou. Chants, danses et partages de repas festifs sont entre autres animations qui ont meublé l'événement dimanche 31 décembre 2023. A travers cette initiative, l'Ouenjé La Providence vise un objectif bien précis. L'idée c'est de se dire que seul on peut aller vite mais ensemble on peut aller plus loin. Et de là où nous sommes, nous membres de la diaspora, nous sommes convaincus que nous pouvons faire quelque chose pour aider le pays ensemble à aller plus loin. C'est pour ça que nous étions là aujourd'hui, surtout pour associer ce que certains appellent les sans-culottes, ceux qui ne savent pas dans quelles conditions passer de bonnes fêtes, ceux qui n'ont pas la joie de passer d'une année à une autre, nous sommes là aujourd'hui pour les associer et faire la fête avec eux, s'amuser avec eux. C'est ce qui s'est passé et nous en sommes très très contents et très fiers. Engagé à mener des actions sociales, l'Ouenjé reste solidaire des plus démunis du Bénin depuis sa création en 2022. Je pense que ce n'est pas la première et ça ne sera pas la dernière. Donc les festivités, nous en avons l'habitude. Pour la part dernière, nous l'avons fait. Nous avons réuni les démunis de notre arrondissement à qui nous avons donné la joie. Comme toute organisation, l'Ouenjé et la Providence a plusieurs projets en perspective. Il y a un vrai projet d'avenir. Le vrai projet d'avenir, c'est que nous n'ayons plus besoin de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Que tous nos frères du Bénin soient dans une situation où ils n'auront pas à attendre un coup de main de notre part ou une action telle qu'elle. Au contraire, nous arriverons ici en vacances et ils nous recevront avec plaisir et ils nous dresseront le tapis rouge. C'est vraiment ce que nous espérons, c'est ça notre véritable projet. Riche en animation, la soirée a été également marquée par un don de vivre et d'enveloppe financière aux participants. Je suis très heureuse de cette initiative de l'Ouenjé. Par le passé, vous faites bien à la maison. Cette fois-ci, j'ai ressenti une joie spéciale. Si cette Ouenjé n'existe pas, il fallait la créer. Parce que ce soir-ci, cette Ouenjé a créé la joie dans le cœur des gens qui sont déménés. Et au-delà de cela, nous avons compris qu'il y a eu d'abord une ambiance festive qui a précédé la nouvelle année. Et nous sommes entrés ensemble. C'est ce que nous voulons. Au terme de cette belle soirée, pour l'Ouenjé La Providence, l'objectif est atteint. Voilà, belle ambiance autour de ce clin d'œil à signer, l'Ouenjé La Providence. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3B9. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, se joint à l'équipe technique pour vous remercier de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain dimanche si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada